Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Australie. Eh oui, on avait déjà fait une vidéo où on vous disait 100 facts sur la France. Maintenant, on habite en Australie, alors forcément, on va vous dire 50 faits surprenants sur l'Australie. C'est parti ! Premier fun fact, surtout moi qui viens de Haute-Savoie, il faut savoir que les Alpes australiennes ont plus de quantité de neige que les Alpes suisses. Deuxième fun fact, saviez-vous que 90% de la population vit sur les côtes en Australie ? Ce qui n'est pas vraiment étonnant, quand on sait les températures qu'il fait au milieu de l'île, ça ne m'étonne pas vraiment que tout le monde habite sur les côtes. Ouais, et si vous y réfléchissez, toutes les plus grosses villes, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, etc. sont toutes sur la côte. Troisième fait, on a quitté Annecy qui avait un des lacs les plus purs d'Europe, et bien ici on a la Tasmanie qui a l'air le plus propre du monde. Quatrième, la grande barrière de corail est l'écosystème le plus large au monde, avec environ 3000 espèces de récifs, et elle peut être vue depuis l'espace. Vous vous rendez compte quand même, t'es un astronaute et tu peux admirer ça, ça fait plutôt une jolie photo. On est chauvin, on aime bien le vin français, mais alors ici, sachez que l'Australie a plus de 60 régions de vin différentes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Fraser Island ? C'est une des îles les plus connues en Australie sur la côte Est. Et bien, saviez-vous que c'est l'île de sable la plus grande au monde ? Le train Indian Pacific à la plus longue distance, toute droite, avec des rails toutes droites au monde. Et on parle de train, mais on parle aussi de voiture, puisque la route Great Ocean Road est en fait le mémorial de guerre le plus grand au monde. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et c'est juste une route en fait. Truc de ouf, en Australie, 80% des animaux sont uniques en Australie, uniquement ici. Alors, j'allais vous parler d'iceberg, mais vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas trop avec cette température ici. Par contre, Uluru, qui est la montagne au centre de l'Australie, et bien il y a 5 km de cette montagne qui sont sous la terre en fait. Donc, c'est un peu leur type d'iceberg australien. Et sinon, et bien il y a la piscine Iceberg, qui s'appelle comme ça, à côté de chez nous, je crois, à Mondaï. En Australie, ils adorent faire du golf, et c'est ici qu'il y a le plus long terrain de golf au monde, qui fait 1350 km. Est-ce que vous imaginez la taille du truc ? Et vous avez peut-être vu d'ailleurs des vidéos sur internet avec des kangourous qui adorent les terrains de golf. Donc, c'est pas que les humains australiens, c'est aussi les animaux. C'est vrai que fun fact, nous on se baladait l'autre jour à Kangourou Valley, où on n'a pas vu un seul kangourou. Et on a croisé un habitant, et on lui a dit où sont les kangourous, et il a dit qu'ils sont sur les terrains de golf. En parlant d'animaux, saviez-vous que l'Australie est la maison de 21 des serpents les plus dangereux parmi 25 espèces au monde ? Donc voilà, ça vous encourage à venir ou pas ? A Perth, c'est la seule ville dans le monde où vous pouvez faire atterrir votre avion en plein centre-ville. Alors oui, c'est possible dans d'autres endroits proches de la ville, comme à Londres par exemple, mais à Perth, c'est vraiment le seul endroit où c'est en plein centre de la ville. L'Australie est plus grande que ce qu'on réalise. Je sais pas si vous avez déjà essayé de superposer l'Australie à une carte de l'Europe, mais l'Europe est beaucoup plus petite. Et entre autres, le continent, sans parler des îles et autres territoires, est presque aussi grande que tous les USA. Donc est-ce que vous vous rendez compte ? Les USA, ça fait quand même une énorme partie de l'Amérique du Nord. Le plus grand rassemblement de bétail au monde, il est en Australie du Sud. Et d'ailleurs, ici, il y a un mot qui s'appelle « cattle station ». Il n'existe même pas de mot en français pour le dire. La taille de ce rassemblement de bétail, c'est plus grand que l'Israël, et c'est le ranch anachrique. Pas pareil que nos fermes françaises, quoi. En d'autres nouvelles, saviez-vous que la première force de police australienne a été en fait composée des bagnards qui se comportaient le mieux, puisque du coup, l'Australie a été fondée comme ça, avec tous les prisonniers qui étaient envoyés par l'Europe, et notamment par le Royaume-Uni. Donc ceux qui étaient un peu plus sages, ils pouvaient botter les fesses aux autres. Pas mal. Trop marrant. Si vous venez en Australie en quête de toutes les plages, partir du principe que vous en faites une par jour, sachez qu'il y a 10 685 plages, et du coup, ça vous prendrait 29 ans si vous décidiez d'en visiter une par jour. Mais au moins, vous êtes sûr de faire le tour de l'Australie, là. Vous avez vu toutes les côtes. C'est clair. Le mont Uluru, qui est le mont le plus connu et qui est au centre de l'Australie, n'est en fait pas la montagne la plus grande d'Australie. C'est en fait le mont Augustus, qui est en Australie à l'ouest, et qui fait quand même à peu près deux fois la taille d'Uluru. Donc vous vous rendez compte. Quand vous parlez de la taille ahurissante de l'Australie par rapport à l'Europe et les US, et bien sachez que l'Australie est le sixième plus grand pays au monde. Et saviez-vous d'ailleurs que la population de chameaux sauvages la plus large dans le monde est en fait en Australie, et ils les exportent eux-mêmes au Moyen-Orient. Pour vous dire, il y en a plus de 1 million de chameaux sauvages qui se baladent comme ça dans les déserts d'Australie, et c'est vraiment la race pure, et c'est pour ça qu'ils sont envoyés notamment au Moyen-Orient. Donc si vous allez en Egypte et vous faites votre petit tour de chameau, il y a moyen qu'ils soient australiens. Tu peux aller plus vite en prenant l'avion de Perse à Melbourne, plutôt que d'un bout à l'autre de Western Australia, qui est un état je le rappelle. En Australie, il y a plus de 60 types de kangourous différents, et saviez-vous que quand un petit bébé kangourou de nez, et bien il mesure environ 2 cm de longueur. Donc c'est quand même très 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 kiki, quoi. Pour la taille que ça devient après, c'est ouf ! Ouais, ça veut penser aux crocodiles, pareil, Inès, ils sont tout 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 kiki ! C'est fou ! On pourrait presque dire pareil de Silky, mais en fait non, c'est toujours un petit bébé pour la taille. La culture aborigène d'Australie est la plus vieille culture sur Terre. Et sachant que les aborigènes, bien sûr, étaient les premiers habitants du continent. Après, ils ont été remplacés par tous ces prisonniers européens qui sont venus coloniser le continent, avec les kangourous. Et après, tous les immigrés comme nous. L'Australie a 19 sites qui sont classés au patrimoine mondial. C'est incroyable ! Venez visiter le pays, parce qu'il n'y a franchement pas de quoi manquer au niveau de belles choses à voir et de sites intéressants. Vous savez que l'Australie est très protégée pour sa nature. Et bien sachez que 91% du pays est recouvert par la végétation native, ce qui est quand même énorme quand on connaît la taille du pays. Et en termes d'humains, saviez-vous que 33% des habitants d'Australie ne sont en fait pas nés en Australie, mais à l'étranger ? Donc on parlait d'immigration, là on y est. En Australie, il y a plus de 300 langues et dialectes qui sont parlées et il y en a plus de 45 qui sont des langues indigènes. Dites-vous qu'il y a plus de 21% des gens en Australie qui ne parlent pas anglais chez eux. Et regardez, on en fait partie parce que nous, on parle français. La plus vieille preuve de vie sur Terre est en Australie occidentale avec les stromatolites. En Australie, on est plutôt safe pour au moins un point. C'est le seul continent du monde avec aucun volcan en activité. Et pour continuer sur le pays des bisounours, et bien sachez qu'en 2020, le nombre de moutons était supérieur au nombre d'humains en Australie puisque, en effet, il y avait environ 2,5 moutons par humain. Alors nous qui venons d'Irlande, qui avons habité à Dublin, où on adorait voir tous ces moutons partout dans la nature, et bien ici, on ne sera pas dépaysé. L'Australie a été le deuxième pays à donner le droit de vote aux femmes en 1902. Donc ça, c'était pour le truc sympa. Et pour la petite anecdote un peu moins sympa, la population australienne est la population qui dépense le plus d'argent par habitant en Paris, sachant qu'il y a environ 80% d'Australiens qui dépensent de l'argent dans des paris, peu importe la forme des paris. Ça peut être des paris pour des courses de chevaux, par exemple, qui sont hyper populaires ici. C'est quand même ouf, on ne savait pas ça avant de venir. Alors si je vous dis pour vous, quelle est la capitale de l'Australie ? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Vous avez dit quoi ? Sydney, Melbourne et Baden ? Sachez que historiquement, Sydney et Melbourne se battaient pour savoir qui allait être la capitale de l'Australie. Et du coup, vu qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'est Canberra qui est pile au milieu des deux villes, qui est donc la capitale de l'Australie, vu que personne n'arrivait à se mettre d'accord. Et apparemment, ce n'est pas une ville incroyable à visiter. Mais je pense que ça fait sens, puisqu'il y a surtout beaucoup d'administrations, et donc rien d'exceptionnel à voir. L'Australie a la plus longue clôture au monde. En effet, elle s'appelle la Dingo Fence. Donc en fait, c'est une clôture qui permet d'empêcher les chiens sauvages Dingo d'accéder aux terres fertiles. Et la clôture fait 5 614 kilomètres de long. Un tout petit peu plus que dans votre jardin, je pense. Ah, trop bien, je ne savais pas ça. Elle est faite de polymère. Waterproof ou polyphère ? Polymère. Polymère. Le dollar australien, donc là, je parle bien des billets, est la monnaie la plus avancée dans le monde. Sachez que chaque billet est waterproof parce qu'il est composé de polymère. Et elle est hyper reconnue pour la difficulté d'en faire des contrefaçons. Et c'est vrai que les billets de dollars australiens sont plutôt qualis. On sent que c'est du plastique, quoi, et que c'est résistant. Et je pense que c'est aussi pour que les gens puissent aller se baigner à la plage sans détruire tous leurs billets. Et le taux d'humidité, notamment, doit jouer pour quelque chose. J'avoue, ça doit être ça la raison. Moi, j'allais dire plutôt l'inverse, parce que j'ai l'impression qu'ils sont genre mous, bizarres, alors qu'en France, on a l'impression que c'est plus du papier. Et ici, ça fait plus plastique. La chérie, quoi. L'Australie est le seul pays dans le monde qui couvre tout un continent, puisque l'Australie, c'est le continent de l'Océanie. Le fossile le plus vieux du monde a été découvert en Australie il y a 3,4 milliards d'années. Quand on vous disait qu'il y avait les plus vieilles preuves de vie sur Terre, l'Australie a environ 600 variétés différentes d'arbres d'eucalyptus. Et sachez qu'à côté, ici, il y a les Blue Mountains. On appelle ça les Blue Mountains parce qu'il y a plein d'eucalyptus qui sont verts, mais avec la chaleur, ils dégagent un gaz qui fait qu'on croit de loin que c'est bleu. Quand on vous dit les Nations Unies, vous pensez à l'Australie ? Pas vraiment. Sachez que l'Australie fait partie des membres fondateurs des Nations Unies. Les tailleurs de pierre ont été les professionnels qui ont décidé de la journée de 8h en 1856. Merci à eux. Sachez que dans la culture aborigène, les femmes ne sont pas autorisées à jouer du didgeridoo. Fun fact, quand on était en France, moi j'étais dans un groupe médiéval qui s'appelle l'Arioule des Compagnies du Monde. Je vous invite fortement à aller les écouter. Et on avait enregistré du didgeridoo dans nos albums et on en jouait même parfois en concert. L'ornitourank, cet animal qui est typiquement présent en Australie avec un bec de canard et une queue de castor, est très vénéneux et il peut en effet tuer un petit chien. Le venin vient d'ailleurs de ses pattes arrières où ils ont un dard. En Australie, clairement dans la mer, vous prenez des risques parce qu'il y a plein de trucs mortels. Et le truc le plus mortel qu'il y a dans l'océan en Australie, c'est la box jellyfish qui est donc une méduse. Elle est à elle-même responsable de plus de morts que les requins, les serpents, les crocodiles marins. Donc, gare à vous parce que clairement, elle ne vous veut pas du bien. En parlant d'animaux, l'Australie est la maison des deux seuls mammifères au monde qui peuvent pondre des oeufs, les echidnés qui sont en espèce d'hérissons et les ornithoranks. Sachez que l'Australie, avant que les humains arrivent, c'était un endroit où il y avait une mégafaune, c'est-à-dire des animaux immenses. Est-ce qu'on est étonné ? Pas vraiment. Petit exemple des animaux qu'ils pouvaient avoir, des kangourous qui faisaient 3 mètres de hauteur, des lézards de 7 mètres et des canards, attention, de la taille d'un cheval. C'est bon ! Les kangourous et les émeux, qui sont donc une race d'autruches très connues en Australie, sont deux espèces qui n'ont pas la possibilité de marcher en arrière. Elles ne peuvent pas reculer. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces deux espèces animales ont été choisies pour représenter l'Australie sur le blason de l'Australie et pour représenter en fait le fait que l'Australie est un pays qui ne regarde jamais en arrière et qui va toujours de l'avant. Est-ce que c'est pas quand même joli philosophiquement parlant ? J'avoue, c'est stylé. Les termitières qu'on trouve en Australie sont les structures qui sont faites par des animaux les plus grandes sur Terre. Quand c'est la taille d'une termite, c'est fou quand même. Et en Australie, en parlant d'animaux et dont des animaux qu'on n'a pas vraiment envie de voir tous les jours, surtout pas chez soi, il y a plus de 1500 espèces d'araignées différentes. Bon, ça, c'est peut-être pas la raison qui va vous convaincre de venir visiter le pays. Avant-dernier fun fact, le grand désert de Victoria est plus grand que le Royaume-Uni. On vous a quand même dit beaucoup de fun fact, soit sur des animaux dangereux, des espèces d'animaux présents que en Australie et que des trucs immenses, animaux compris d'ailleurs. Je trouve que ça résume assez bien l'Australie. La grandeur, les animaux, la nature et le désert. Et du coup, dernière anecdote. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a deux nouveaux habitants australiens. Saviez-vous que Ben et Maé viennent de déménager à Sydney ? Si vous n'avez pas vu nos vlogs sur notre déménagement à l'autre bout du monde et nos premiers jours passés au pays des kangourous et des émus, c'est le moment de regarder ça. Si vous voulez savoir 100 faits et anecdotes sur la France, la vidéo est déjà disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, le fun fact, sachez qu'il y a 96,6% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc toi qui regardes une vidéo, tu n'es certainement pas abonné. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un énorme like sous cette vidéo. Presque 97% d'entre vous pas abonnés. Quand même les gars, vous pouvez faire mieux, on compte sur vous là ! En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur l'Australie. Et si vous voulez encore plus d'aventures sur ce continent et partout ailleurs dans le monde, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et restez avec nous pour nos prochaines vidéos. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501